... Inspecteur Glinglin. Commissaire Socrate. J'ai pris une décision. À qui ? Tout seul. Laquelle ? Personne n'y a pensé, mais moi je connais deux types qui ont travaillé contre Furax dans l'affaire des barbus. Ils connaissent ses méthodes, sa tactique. C'est eux que je vais contacter. Et qui c'est, patron ? Deux détectifs privés. Ils s'appellent Black & White. Mademoiselle Fiotte. Monsieur Fouvreau. Personne n'y a pensé, mais je connais deux types qui ont travaillé contre Furax dans l'affaire des barbus. Ils connaissent ses méthodes, sa tactique. C'est eux que je vais contacter. Et qui c'est, patron ? Deux détectifs privés. Ils s'appellent... Ce jour-là, donc, à l'heure prévue dans l'horoscope de la veille, le car en provenance d'Angoulême stoppe devant le 7 du boulevard Gambetta à Barbesieux-Charentes. Monsieur Fouvreau, chef de la DDT, en descend. Pardon, monsieur. Est-ce que vous connaissez Black & White ? Bien sûr, tout le monde ici. Leur adresse ? 242 Avenue de Belgique. 252, vous voulez dire ? Non, 242. C'est eux-mêmes qui ont exigé ce numérotage, à titre personnel. Et c'est loin ? Non, 10 minutes à pied et 1h75 à plat ventre. Vous prenez tout droit à gauche, puis à gauche, tout droit. Vous faites deux fois le tour du champ de foire, vous... Mais non, merci, j'ai une boussole, je trouverai. Entrez ! Messieurs Black & White ? C'est ce pour-et ? Et alors ? Fouvreau, chef de la DDT, défense divisionnaire du territoire. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Oui, vaguement, vous savez, depuis que nous sommes retirés... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Au fait, qui est Black ? C'est lui ! Et White ? C'est l'autre ! Et je me disais aussi... Vous avez une bien jolie maison, messieurs. Et une bien jolie serre, que j'aperçois là-bas. Ah, c'est pas une serre, mon cher Fouvreau, mais une maison de repos. Une maison de repos ? Et pour qui donc ? Pour les herbes folles. Pour les... Oui, 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 le contact avec l'humanité nous a amenés à prendre en grand pitié ces pauvres herbes déséquilibrées, laissées à l'abandon. Et alors nous avons fondé cette maison où elles sont l'objet de soins attentifs et constants. Étonnant ! Écoutez, messieurs, j'aurais besoin de vous pour m'aider dans une tâche ardue. Vous êtes au courant sans doute des événements assalites qui se sont récemment déroulés. L'obélisque, le lion de Belfort, les grilles de la place Stanislas à Nancy, l'arc de Triomphe d'Orange, subtilisé et remplacé par de grossières imitations, sans compter l'assassinat dans mon bureau de Léon Léon, le conservateur... Oui, 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 en effet, oui, on nous en a parlé. Oui, vous savez tout ça maintenant. Et chaque fois un paraphe incroyable, signé Furax. Furax ? Tiens, tiens, une vieille connaissance. Il y a là un mystère, car je suis entièrement convaincu que ce n'est pas Furax qui est l'auteur de ces crimes. Mais qui alors ? C'est là le mystère. Alors vous, Black and White, vous, les valeureux détectives qui vous êtes couverts de gloire dans l'affaire des barbus... Oui, c'est même pour ça qu'on s'est retirés à barbe-s-yeux. Oui, ça ne vous dirait rien de reprendre du service. Je vous demande pardon, messieurs. Oui. Il y a un monsieur qui demande à vous voir. Eh bien, faites-le attendre dans la salle à manger. Chers amis, j'attendrai le temps qu'il faudra. Non, on ne sera pas long, monsieur Fouvreau. Cinq minutes au maximum. Oui, un quart d'heure au minimum. Tu viens là ? Oui, oui, bien. Monsieur ? Vous désirez ? Monsieur ? Eh, monsieur ! Pourquoi il nous tourne le dos ? Quoi ? Il est fâché ? Retournez-vous au moins. Bonjour, Black. Bonjour, White. Oh ! Commissaire Socrate. Commissaire Socrate. Eh oui, mes enfants. Socrate, salut, Black. Salut, White. Salut. Oh, ça, alors. Qu'est-ce qui vous amène ? Ah, ça, vous ne devinerez jamais. Eh, attendez, peut-être que si. Oui, on croit savoir. Ce ne sera pas par hasard au sujet du retour d'un certain... De la rentrée d'un nommé... Eh oui, les enfants, vous l'avez deviné. Je viens vous voir à cause... Comment le savez-vous ? Oh, c'est pas difficile. Oh, nom d'un chien. Fouvreau. Fouvreau. Chef de la DDT. Oh, le saligone ! Alors, alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous, voilà, Fouvreau. Allez-y, au diable ! Trop loin. Décidément, je vous trouverai toujours sur mon chemin. Nous sommes tous les deux au service de l'ordre, mon cher Socrate. Ah. Eh ben... Qu'est-ce que t'en penses, Black ? Comme toi, White. Alors... D'accord, messieurs. D'accord. D'accord. Prêtons serment. Ah, non, non. Non, pas ici. Non, non, pas ici, pas ici. À l'autre bout de la propriété, au vieux pressoir à cidre. Au pressoir à cidre ? Et c'est toujours là qu'on prête serment, genou. Voilà, c'est ici. Il est joli, ce vieux pressoir à cidre. Oui, c'est ici que nous allons prêter serment. Ce serment qui, en raison du lieu où nous sommes, prendra le nom de serment du jus de pomme. Alors, attention, silence. Silence, l'avion, là-haut. C'est agaçant, ça. Nous jurons de pourchasser Furax. Pourquoi Furax ? Qui peut pour vexer lui, hein ? Qui ? Eh ben, disons, l'ennemi invisible. Oui. Nous jurons de pourchasser l'ennemi invisible. Nous jurons de pourchasser l'ennemi invisible. Et d'unir nos forces pour la victoire totale. Et d'unir nos forces pour la victoire totale. Je le jure. Je le jure. Eh, eh, regardez. Regardez cet avion qui tournait là-haut depuis des minutes. Regardez. Oh, 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 non, non, si on dirait que... Mais, 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 il tombe, non. Non, non, il pique. Il pique, c'est voulu. Mais, il pique sur votre maison. Mais oui, il est fou. Mais, mais pas fou du tout, il le fait exprès. Regardez, regardez. Oh, oui, lâche quelque chose. Appelement, vite. Une bombe ! Oh, le faux ! Oh, sur notre maison. Et là, qu'est-ce que c'est, là ? Un petit parachute. Courre à l'attraper, Socrate. J'y vais ! Regardez ! Le parachute, un petit ouvrier d'accrocher. Faites voir ! Oh, l'ont d'un chien. Oh ! Signé Furax. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501